On a vécu beaucoup d'émotion et puis évidemment encore davantage cette semaine quand on a vu les Canadiens et les Canadiennes à Ottawa se réunir pour rendre hommage à M. Mulroney. Nous le savions, nous l'anticipions, mais c'est toujours également aussi très touchant de le constater. Donc, bon, les derniers moments de sa vie publique, si je peux dire, vont avoir lieu. Et ensuite, je pense que nous allons nous souvenir de M. Mulroney toujours. C'est une page qui se tourne dans l'histoire du Canada, évidemment, les gens le soulignent, mais pour vous personnellement, c'est une page qui se tourne dans la vie de Québécois. Oui, vous avez raison de le mentionner, Mario, parce que M. Mulroney a été un allié, a été conseiller personnel, évidemment, à mon endroit, mais également aussi pour l'entreprise. Je pense qu'il était très fier et à juste titre de toutes les réalisations qui ont été faites par Québécois. Ça commence très tôt, ça commence avec la convention du Journal de Montréal quand M. Mulroney est avocat en droit du travail chez Ogilvy-Renaud et qu'on fait appel à ses services justement pour déterminer les termes de cette première convention. Et ça s'est poursuivi jusqu'au dernier moment. Il n'y a pas quelques jours, je pense que c'était samedi, c'est la dernière conversation que j'ai pu avoir avec lui au téléphone, parce qu'on se parlait souvent depuis les derniers mois. Il se préoccupait de l'Assemblée annuelle des actionnaires qui s'en venait bientôt. Et on avait chez lui également aussi une assurance dans la voie. Toute sa tête était là, d'aucune façon. Mais bon, nous savions aussi en même temps que sa santé est fragile au niveau de ses déplacements. Et bon, en même temps, je pense qu'on pouvait facilement anticiper que c'était les derniers moments. Il aurait eu une vie professionnelle remplie jusqu'à la fin, une vie personnelle remplie, puis on le voit avec sa famille qui l'accompagne si magnifiquement dans son dernier repos. Mais il aurait eu une vie professionnelle bien remplie jusqu'à la fin. Indéniablement, oui pour Québécois, mais c'est bien peu aussi, tu sais, devant toutes les autres réalisations, il siégeait, je ne sais pas combien de conseils d'administration. À une époque, M. Mulroney était toujours dans un avion. Il donnait une conférence en Australie. C'était pire que Taylor Swift, tu dirais. Mais on l'a décrit comme un homme de réseautage. C'est inimaginable, les réseaux de connaissances, d'amis, de collaborateurs, de gens avec qui il avait travaillé une fois, qui il avait rendu service une fois, au Canada et ailleurs dans le monde. Inimaginable, les réseaux qu'il pouvait avoir. Vous avez raison de le souligner, évidemment, en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, mais également aussi en Europe. Donc, il ne faut jamais oublier que M. Mulroney était à l'origine de la création du Sommet de la francophonie. Donc, il a été très proche également aussi de la France, de la République française, de son président de la République. D'ailleurs, c'était toujours un peu drôle parce que lorsque M. Mulroney parlait de François Mitterrand, il disait toujours qu'il m'appelait brillant. Alors, c'est ça aussi, M. Mulroney. Il y avait toujours un moment pour mettre une blague. Et puis, des fois, quand éventuellement l'atmosphère pouvait être tendue, il y avait une capacité et une aisance, justement, de faire en sorte de décontracter tout le monde. C'est quand même... Bon, il y a eu beaucoup d'hommages qui ont été rendus depuis l'annonce de son décès. Mais cette semaine, les choses se font en grand pour lui rendre hommage. De lundi, les hommages à la Chambre des communes jusqu'au funérail d'État samedi. C'est une semaine où on aura fait les choses de la bonne façon. Oui, tout à fait. Je pense que c'est à la hauteur de la grandeur du personnage. C'est à la hauteur de ses réalisations. De son courage, parce que vous en souviendrez, j'en suis convaincu. Donc, toute la semaine a été aussi pour nous, et même précédemment, tout de suite à la suite de son décès, l'occasion de parler de ses réalisations à son nombreuse, mais également aussi et surtout de l'opposition qu'il a rencontrée face au projet qui, selon lui, devait être réalisé, que ce soit au début, avec la reconnaissance du français au Manitoba, évidemment, l'accord de libre-échange. Il était fortement critiqué. Puis, bon, Charlie Brown, vous vous souviendrez des fois de ces sorties-là, lorsqu'il se faisait harponner par les citoyens. Mais il a tenu bon parce que, fondamentalement, il croyait, et aujourd'hui, c'est toujours un peu facile, tu sais, de tirer les conclusions en postériori, mais il croyait fermement que les gestes qu'il allait poser allaient être bénéfiques pour le Canada et pour l'ensemble des citoyens. Mais en postériori, c'est intéressant de vous mentionner, parce que cette semaine, dans le fond, il y a eu un sondage qui a été fait et où on questionne les gens un peu partout au Canada sur ces décisions qui avaient été, bon, critiquées au départ. Puis, on se rend compte comme si le passage du temps, une certaine sagesse qui vient avec le passage du temps, les gens, aujourd'hui, prennent la pleine mesure, pour une bonne majorité, que c'était des bonnes choses, c'est ce qu'il fallait faire pour le bien du pays. Exactement. Et puis, au moment où, effectivement, ces décisions ont été prises, ça n'était pas facile, il a été fortement critiqué. Il avait une capacité également aussi à affronter la critique et de ne jamais perdre le courage qui était le sien et aller jusqu'au bout des choses. Une dernière réflexion avant d'aller vous recueillir devant M. Mulroney? On ne peut faire autrement que de penser que, en tout cas, en ce qui me concerne, puis c'est aussi pour Pascal et puis pour la famille, pour toute la famille, étant donné qu'il a été très proche de nous, nous ne l'oublierons jamais. Pierre-Carles Péladeau, merci d'avoir été là. Merci, Mario. Merci.